à quoi ça ressemble alors là ce sont les premières et ça va durer jusqu'au mois de mars jusqu'au début du printemps elles vont monter sur les tiges jusqu'au moment de la floraison à peu près au début du printemps et elles seront comestibles jusqu'au bout y compris les tiges si vous les aimez passant la main sur le recto sur le verso c'est lisse donc ça c'est bon à consommer c'est une précaution à prendre et ne pas faire surtout pas n'importe quoi on pourrait même s'y tromper on pourrait penser que ce sont des blettes aussi mais seulement pour en être certain il faut prendre le temps de bien de bien passer la main derrière et de voir toute cette pilosité qu'il y a alors ça je prendrai jamais le risque pour moi ça ressemble à de la blette mais ça n'en est pas et dans le doute je ne vais pas la consommer voilà là c'est pareil c'est plein quand vous passez la main dessus vous sentez vous sentez que c'est rugueux que c'est plein de tout petits poils alors maintenant que je suis vraiment certain que j'ai pris toutes les précautions je vais commencer la récolte la blette sauvage une petite préférence pour les régions méditerranéennes elle a aussi une petite préférence pour les régions proches de la mer ce qui est le cas chez moi pour les régions proches de terres cultivées ce qui est aussi le cas bien entendu avant de faire ce film je suis allé m'enseigner un peu sur internet c'est un véritable trésor de bienfaits que la blette si l'on en croit les sites que j'ai consulté c'est un anti diabétique c'est un régénérateur anti vieillissement c'est plein d'antioxydants plein de fibres riche en vitamine c très bon pour le régime car il ya très peu de calories sauf quand on rajoute du fromage et de la crème fraîche dedans et puis c'est plein de potassium voilà le résultat de la récolte du jour merci à tous à très bientôt j'espère globalement et puis on 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 Sous-titrage FR ?